et bien salut tout le monde c'est pareil j'ai nous revoitis donc quelque part en valentis on se retrouve donc aujourd'hui pour visiter le nouveau vient de shire ah je m'attendais pas à ça bon très bien alors on a des gens à recruter ici l'église est formidable sans elle nous vivions toujours dans les ruines du vieux vient de shire 1 le roi frédéric a augmenté les impôts mais heureusement l'église nous aide afin que nous puissions nous concentrer sur la reconstruction ce dieu unique et très généreux oui bien sûr la tombe de dame rena se trouve quelque par ici en valentis c'est la sainte mère de notre foi il n'y a rien de plus important que de trouver son lieu de repos ok ouais 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 certains disent que la boue est gênante et qu'elle ne fait qu'en travers notre travail mais moi je dis que cette boue est un symbole de la volonté du peuple vous voyez toutes les empreintes de pas et les traces de roues dans la boue vous nous vous imaginez les efforts que les gens ont mis à la reconstruction de cette ville les flags sont les larmes de sang et là et dessus les plaques sont des larmes de sang et de sueur des citoyens de verdure ailleurs qui ont tout de vrai qui ont tout donné mais c'est pas moi qui ai détruit le verdure ailleurs on va pas le dire ce type à côté de moi tient vraiment au slogan de nouveaux verdure ailleurs construit sur la boue du peuple il est fou ici donc je peux pas appeler les armures célestes ici qu'est ce que c'est que ce gros machin oui mettre le feu là où je fais juste le tour de la ville et après on s'occupera on s'occupera et voir des bâtiments à l'intérieur donc j'ai encore trois coffres ce qu'il y en a qui sont encore accessibles et à dire pas mal de bâtiments mine de rien dans le coin on change de zone et là on change de zone aussi ok des pommelettes et ben on verra du coup là il y avait pas d'endroit où je pouvais accéder là il y en avait un alors là on va commencer par là on va faire méthodique là en bas bonjour bonjour nouveau vient chaire n'est pas terrible mais à vrai dire nous nous portons mieux qu'avant l'explosion avec le projet de reconstruction nous avons enfin un système d'égout qui fonctionne plus besoin de courir dans le froid jusqu'aux toilettes extérieures la nuit tu m'étonnes donc je rappelle un vient chaire c'est la la contrée qu'on a explosé au tout début du jeu dans le prologue bonjour madame hop point 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 bonjour madame nous ouvrir chez eux se construit grâce à l'église il va de soi que qu'ils veulent que nous convertissions à leur poids mais ils vont avoir une surprise nous avons vécu avec les anciens dieux pendant des milliers d'années et ça ne changera pas si facilement toutefois nous prendrons votre argent alors leur argent pas le mien mais oui très bien et c'est une bonne stratégie je suis d'accord alors qu'est ce que tu vends non oui un lèche oreille j'aime pas trop le nom mais allons-y très bien oui acheter mais acheter voilà ensuite l'arc oui ok on prend ouais on prend la mulette de saphir tu perdras un peu en pv mais c'est pas grave on prend le ninjabu ninja tout on prend les copettes ça j'ai pas et le steak là on prend oui j'ai bien fait de prendre de l'argent parce que maintenant ça coûte cher tout ça ici alors ouais juste pour les pv mais c'est déjà ça et toi ouais ok donc ça j'en prends deux l'armure des cailles pas la peine manteau résistant à manteau résistant 56 58 54 52 et 176 176 donc là c'est kiff c'est la même chose sauf que sauf que je perds en pt là je ne perds pas en pt donc je vais en enlever un et pour toi 190 ok donc toi c'est pas intéressant l'équipement magique c'est pas intéressant non plus ok ok très bien alors on va s'équiper tout ça pour y avait rien toi du coup il y avait le il y avait ça le plastron de cuir non bah il n'y avait pas deux attendez j'en ai pas acheté deux de plastron de cuir vraiment j'étais persuadé d'avoir mis deux j'espère que je me suis pas fait avoir donc j'ai peut-être enlevé sans pas exprès plastron de cuir voilà ok bon forcément je vais avoir des trucs à retirer les armes ça voilà ok et à retirer des armures ok ensuite on combine tous les maintenant on fusionne automatiquement tous les trucs de niveau 1 et il ya peut-être des trucs que je peux combiner genre 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 non ça je peux pas parce qu'ils ont plus de pureté oui quand il ya plus de pureté on peut plus les combiner ça je peux celui-là avec l'autre pv plus à ça marche quand même même si ah il suffit qu'il y en ait un qui est de la pureté pour ça marche d'accord ok ah ben j'avais pas compris ça ok très bien parfait ah oui non mais dans ce cas là il ya plein de trucs que je peux que je peux fusionner alors il ya plein plein de trucs en fait dans ce cas mettre des griffes je peux fusionner à celui-là ça me mettre des griffes ça marche pas à d'accord alors j'ai pas compris parce que lui il n'a pas de pureté mais lui oui bon maintenant d'accord mettre des ancres j'avais pas vu voilà bonus de vêtements 1 et 3 là je peux moi je n'ai pas compris gg ouais allez comprendre appel de la nature voilà attaque il n'y a rien et pour vérifier armure légère lourd tunis critique défense voilà ensuite magie m de l'espadon des arts des cartes tu as les griffes c'est bizarre mais bon ok katana peut-être ouais je vais retenter mais non les griffes il veut pas ok lance pistolet pt pv pv non résistance tout ça on s'en fout ensuite la attaque de lumière de terre devant alors tac voilà attaque de terre non devant huileuse peut-être oui après c'est des trucs que je pourrais revendre après je pense pas à revendre mais je pourrais les revendre coup de paralysie ça ça va pouvoir la poison silence s'émeille prolongation de la paralysie du poison des altérations d'état ok contre attaque ça on peut on peut pas d'accord il faut mettre celle qui a l'étoile avant bon bah très bien esprit non contre attaque je vais qu'une fois là ça va pas marcher si je me résistance à des trucs et soit est critique de niveau neuf pas dit que je m'en équipe un mais bon jamais ok et là c'est quoi aura auto oui alors ce truc toujours pas ce que c'est l'aura je sais toujours pas ce que c'est que ce machin drain de pv non tu veux pas j'ai pas assez de pureté peut-être échange pour pv gain de pt plus en fait je pense que ça dépend de mon niveau de de pureté qui peut-être qu'il faut un certain niveau de pureté pour pouvoir fusionner que c'est pour ça que le truc des griffes a pas marché je pense que c'est ça pt moins cher ça ce sera utile spécialiste ok toujours plus ok très bien alors on va intégrer maintenant c'est vrai on a des choses à faire non déjà non 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 on va réintégrer on va améliorer toutes nos armes voilà non 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 ok non des ailes élastiques je sais pas où je vais les trouver mais apparemment c'est intéressant ce truc et les armures alors ça on améliore ce sont tout ce que je peux améliorer là je pense que il vaut mieux l'améliorer voilà là je peux rien améliorer ça je peux et ok alors on va d'abord revendre tout l'équipement en trop ça 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 et au niveau des bonnes affaires on n'a rien terminé bon c'est pas grave ok maintenant combiné intégré aux armes alors déjà intégré au katana toi tu avais un truc genre maîtrise du katana c'était une maîtrise du katana c'est pas la maîtrise des ancres des katana voilà augmente les dégâts de 15% c'est très bien et éventuellement est-ce que je peux mettre un truc défense ouais ouais t'as pas beaucoup de vie donc défense ouais c'est bien ok ensuite toi on va te mettre le maître des ancres si j'ai assez de slots et j'ai pas assez de slot on verra toi on va te mettre l'attaque plus trois et c'est quoi ça augmente 10% quand tu prends d'équipement je porte pas de cartes et les dégâts critiques allez allons-y même si c'est pas à toi qu'il aurait fallu les mettre le plus mais c'est pas grave c'est pas très forcément très optimisé mais bon mettre des lances voilà je dois avoir maître des arcs peut-être pas des ancres des pistolets des lances des griffes non je sais pas quoi lui mettre est-ce que ce serait pas intéressant de lui mettre avec 7% de chance de paralyser ah et pourquoi pas ça peut être intéressant ok toi sur l'aiguille qu'est ce qu'on va te mettre de la défense parce que toi tu es le healer donc si tu peux avoir de la défense c'est intéressant toi 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 j'en ai aucune idée ouais bah rien pour l'instant parce que je sais pas quoi te mettre et l'autre avec son angle pour l'instant je sais pas non plus on verra sur la côte de maille qu'est ce qu'on peut lui mettre augmenter l'esprit pourquoi pas c'est à dire qu'en fait à chaque fois que je comprenais une attaque j'améliore le statut en question toi on va te mettre résistance à non c'est rien en fait ça ça peut être intéressant qui attaque en premier pour mettre un bœuf en fait toi plus de pv parce que tu es pas celle qui en a le plus toi je vais te mettre des je vais te mettre je sais pas bon c'est quoi je verrai plus tard allez parce que là ça commence à m'agacer je sais pas comment c'est pas optimisé en fait j'aime pas quand c'est pas optimisé donc je verrai plus tard allez on va continuer bonjour j'aimerais aider à reconstruire la vie mais l'évêque non 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 nous envoie d'autres arcans bon ils veulent pas ok et comment je monte au dessus là pour comment je suis censé monter là-haut pour récupérer l'autre coffre bonjour bonjour quelle chance j'ai un morceau de viande dans mon bouillon c'est une mouche et c'est mieux que rien bah c'est de la viande un ça reste de la viande même si bon d'abord vous faites bouillir de l'eau puis vous y mettez une pomme de terre ensuite vous devez la saler ok c'est elle bien c'est la dèche quoi toi tu vas me vendre une à c'est pas un hôtel d'accord les lits pour les d'arbitants ah oui d'accord ben laisse-leur un lit effectivement j'ai pas besoin de lit avez-vous vu la troupe dans les torrents qui combattent dans la ville je parie qu'ils font rien de bon ok mais je l'ai pas vu mais ok une fois par semaine l'église organise une messe j'adore ça tout le monde croit tout le monde a droit à une gorgée d'alcool ok quelqu'un m'a dit de fumer et de me pressenter quand je vois les prêtres avec leur cloche de consécration et surtout la fumée qui respire j'y crois pas ok alors attends là il doit y avoir voilà l'astron de cuir et ben ça se revend ok là on s'en fout et là un coffre et il m'en manque encore un et ben voilà lèche oreille c'était bien la peine de l'acheter tiens bon ok donc là on est bon on peut aller au nord est-ce que je peux y aller en partant d'ici ou est-ce que je dois automatiquement descendre oui je dois automatiquement descendre alors on y va tic 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 explore la plupart de la région ah y'a que deux autres non mais au bordel 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 donc je disais y'a que deux zones apparemment bonjour bonjour alors l'idée pour une avance résonée du révolutionnaire mais j'ai besoin de 100000 ars ben je l'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas par là ah ah les lunettes de soleil bon ça doit protéger de l'altération obscurité ou aveuglement un truc comme ça c'est un peu poulain des cocottes des cocottes pas des poupoules attention nous vingt-chailleurs n'est rien d'autre que quelques boîtes métalliques ouais c'est un bide un gros bidonville ça mais bon au moins vous êtes vivant au moins vous êtes vivant messieurs alors là il ya à gauche apparemment un personnage genre soit qu'on peut recruter soit on peut recruter et jouer je ne sais pas les arbres de miranda sont bien trop chers on verra après là-bas je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça dans les commentaires mais je commence à croire que vous avez raison en fait les à les animaux qui m'aiment bien ce qui remue la queue et si c'est ça leur église bombe mais que rien vous me direz et encore que selon le point de vue c'est même pas sûr à l'église a injecté son argent de cette région sont un temps son intention et s'implanter à valandis bah oui évidemment son attention évident de s'implanter à valandis il me faut quelque chose je sais pas ça dépend ce que tu vends minerais d'or oui je prends oui je prends ça j'en ai pas beaucoup je prends ça j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai ça je prends un petit peu en délicate elle élastique je prends voilà donc des trucs que je pourrais améliorer tout à l'heure jour nous cherchons la tombe de damrena si vous avez des indices contactez moi je vous paierai mille arts elle est là non il vous faut quelque chose peut-être bien des minerais d'or de la peau de géant la peau de géant je prends ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ok donc toujours trois coffres à trouver bonjour à c'est l'école là attendez là où il ya un bâtiment abe je suis rentré c'est l'église ok donc il y a deux coffres qui doivent être dans les hauteurs je pense tout ce pas bien nous aurons bientôt l'armstreich comme investisseur mais cet accord ne présage rien de bon on dit que le régent pacifiste le roi einmann zeus tente de conquérir d'autres pays par des infiltrations économiques je n'ai aucune idée ce que ça veut dire mais ça ne laisse de bon alors je suis un marchand des cités libres et alors j'ai vu mon lot de choses bizarres mais ici en valandise j'ai fait des rencontres qui dépassent l'entendement est-ce que vous êtes déjà allé à basile vous allez me prendre pour un fou mais je vous jure que j'ai vu une carotte qui courait si jamais vous passez par là gardez l'oeil ouvert ok des petites vacances à la recherche de la carotte qui court c'est ça c'est vraiment une quête ça d'accord donc au foule ok très bien où ils sont les deux autres coffres je ne sais pas et là et là pas de cas le château le roi frédéric autorise gravos à avoir une petite armée une armée juste assez grande pour que nous puissions nous occuper de nos propres problèmes ouais bah ouais il faut un il milice en quelque sorte donc quand même eu ou alors le château n'a pas été détruit ce qu'ils ont quand même réussi à reconstruire un château d'un brun et la soeur de feu d'un part n'est là le roi frédéric lui permet de régner sur gravos mais elle doit l'écouter à la lettre ouais c'est une régente seules quelques parties à dos ont resté intact après l'exposition à l'année dernière ok j'en déduis que je peux pas aller là ouais quelques parties du château ok ouais il ya la salle du trône quoi qui restait intacte en fait ah mais oui c'est oui d'accord ok 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 oui 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 on s'est vu à de l'eau sacrée la classe on y va 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 nouvelle classe c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti en plus il faut que il faut que j'utilise la compétence de notre mout mout national avec son encre là pour essayer de de débloquer de nouvelles compétences bon là je ne sais pas où sont les coffres par contre bon c'est pas grave allez décollage donc là j'ai pris une quête et donc tout est à basile ensuite ok c'est à basile alors dans ce cas là tac 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 ici pour les créateurs mystérieuses dans basile alors on y va pour l'instant nous allons surtout récupérer la nouvelle classe et puis après je pense qu'on sera bon pour pour aller s'occuper de l'histoire simplement allez on y va oui je veux prier les héros de léonard ou les hoars je sais plus salutations aventurier de valandis ma voix puisse elle résonner dans vos coeurs vous accordera le pouvoir des temps passés pouvez-vous en être digne et recevez mon don si vous survivez nia ha ha au bordel il y a un trou là alors attend 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 ce qu'on va faire alors quoi interrompt un ennemi dont les pv sont inférieurs à 25% il peut se souvenir d'une nouvelle compétence trop de pv ah ouais donc en plus il faut vraiment qu'il ait pas de pv ah ouais c'est chaud quoi bon ok alors première chose à faire c'est voilà ça toi donc ils craignent le vent non toi non non toi là il ya un beau combo à faire toi tu vas faire le tir empoisonné là il ya clairement un combo à faire aïe 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 donc lui il va falloir le jouer comme moment propice donc lui il va falloir le jouer comme moment propice euh pas mal alors l'idée c'est pas de le tuer le premier par contre pour l'instant ah bordel bon c'est pas grave allez hop demi tour voilà euh toi ce que tu vas faire c'est euh peu importe en fait voilà ce que je veux c'est ça rencontre improbable nouvelle compétence remémorée oui et si à tout hasard tu le manges lui aussi pas de compétence à se remémorer ok d'accord très bien j'ai la réponse à ma question il faut le faire bouffer les mots allez c'est parti très bien braves guerriers vous avez relevé le défi vous vous êtes montré digne merci merci acceptez l'emblème offert par lina là haut l'invocatrice intéressant partez braves guerriers avant de tirer courageux je me donnerais presque à la princesse à l'invocatrice alors on va se mettre sur le vaisseau ah quand je suis sur le vaisseau je peux pas ouvrir bordel vraiment quoi alors on va pas se mettre sur le vaisseau on va aller peu importe voilà au fond du trou voilà ok maintenant alors déjà apprendre donc toi tu as débloqué quoi conversion change les pv et les pt de la cible en un pourcentage ok on va l'apprendre écoute et puis en fait lui il faut jouer en off et le faire bouffer des mobs quoi mais c'est chaud parce qu'il faut pas les tuer les mobs quand même bon alors faites voir euh équipement non pas équipement enfin si mais oh mais c'est pas vrai voilà si toi on va y arriver hein alors toi tu avais chamane manipule les pouvoirs de la nature ah oui c'est vrai que ça lui avait fait apprendre un truc intéressant fait appel aux mystérieux aux forces mystérieuses du milestone euh ça me baisse la magie et l'esprit ah ouais ça augmente les pt à fond par contre invoque un esprit qui inflige des dégâts magiques de feu ou de vent ouais qui inflige des attaques magiques de terre ou d'eau les pt ouais d'accord alors euh faut que je réfléchisse en fait parce que parce que parce que lui si je lui enlève ça pourrait être intéressant de lui mettre à lui aussi pour qu'il puisse attaquer un peu mais euh si je lui enlève remarqué attendez je dis ça mais si je lui enlève normalement il a terminé d'apprendre les compétences qui seraient éventuellement intéressantes 60 euh ouais compétences de classe ouais non mais ça ah non si si ça il l'a appris et ça il l'a appris euh donc ça veut dire qu'il ne perdrait pas ça et je pourrais lui mettre à la place de trucs que je n'utilise pas euh euh je pourrais lui mettre à la place d'un truc que je n'utilise pas et à la place ça lui ferait au lieu d'avoir une attaque de terre et une attaque de de vent il aurait une attaque qui potentiellement fait feu et vent et une autre qui fait terre ou ah oui non c'est l'un ou l'autre d'ailleurs c'est ça qui est un peu gênant c'est à dire qu'en fait imaginons je veux faire une attaque de feu je lance avec une attaque de vent ça va pas être terrible ça est-ce que c'est vraiment intéressant en fait comme classe alors ça lui fait gagner de la magie ceci étant dit il perd un peu en PV et en esprit mais est-ce que ce serait intéressant je sais pas franchement je ne sais pas je m'attendais à autre chose vous voyez je m'attendais à autre chose bon mettons je lui mets compétence définir euh euh alors résistance à silence peut-être qu'à la place on peut lui mettre pt plus et là effectivement alors par contre guérite c'est l'esprit éveillé ah mais ah ouais donc ça veut dire que celui là je suis forcément obligé de les enlever ah ouais non mais non j'avais pas vu ça comme ça j'avais pas vu ça comme ça mais quand ils disent invoque un esprit c'est de façon permanente parce que si c'est ça ça peut être utile quand même alors attendez non 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 j'avais pas vu ça comme ça j'avais pas vu ça comme ça donc ça sert à rien qu'il soit invocateur lui ce qui a lui éventuellement je pourrais lui mettre après tout il a pas mal de magie mais faut le jouer quoi c'est ça le problème et pour l'instant il est pas il est pas intéressant à jouer quoi là il y avait quoi contre-attaque PV ouais mais lui c'est pareil il faut le jouer je joue pas suffisamment après pourquoi pas après tout mais il perd beaucoup de PV par contre il perd beaucoup de PV bon on va essayer ça lui on va lui mettre invocateur et lui on va lui mettre moine on va essayer ça comme ça du coup au niveau des compétences ok et on va tester écoutez on va voir il faut que je les joue en fait il faut clairement que je les joue donc j'ai presque envie de voilà j'ai presque envie de faire ça pour me forcer à le jouer parce qu'après tout Victor c'est pas grave s'il est pas là au début je peux très bien échanger elle c'est ma DPS donc ça m'embête je sais pas bon on va laisser ça comme ça et on verra on verra on verra ok alors voyons là très sincèrement je voudrais voir voilà la montagne de Kortara on avait tout fait Fladern je sais pas Moridel je m'en souviens plus Tormund et ses environs je ne suis pas retourné donc là et le champ de fleurs pareil donc là il y a peut-être des trucs à faire avec les armures notamment affronter les dragons et trucs comme ça le monastère il n'y a plus rien à faire Vierntshire c'est bon l'île de l'ermite c'est chez moi le Huj on y retournera à l'occasion Farnsport c'est fait il y aurait les champs de Ronan je crois qu'on était bon donc il y aurait juste la zone de Basile et la grotte qu'on avait quitté qu'on revienne quand on sera plus fort et sinon je crois qu'on est bon ok ok bon bah écoutez on va s'arrêter là c'est un épisode un peu plus court on n'aura pas fait grand chose au final dans cet épisode c'est vrai mais je pense qu'on réservera le scénario pour le prochain épisode bon écoutez j'espère que ça vous a plu comme d'habitude vous connaissez la formule on se retrouve dans l'espace commentaire et laissez un max de pouces bleus allez salut tout le monde c'était Farage Farage de Farage Mark Sous-titrage Société